Je crains bien de ne pas voir la réponse là, mais simplement, il faut, il faut, il faut mettre, j'ai chiffré, j'ai cité le chiffre de 35 milliards d'euros sur toute la période de 2015, 2025 pour cette, pour cette remise à niveau et pour le step sur T. Évidemment, c'est à rapporter au nombre de mégawatts et surtout de mégawattheures produits avec un coût de disponibilité à mettre en regard. Par contre, Jean-Paul, tu as peut être des éléments comparatifs parce que je dois dire que l'éolien offshore, c'est pas mon point fort. Vu de loin, je dirais deux à trois fois plus d'investissement pour prolonger les parcs existants que pour mettre en service 6000 mégawatts d'éoliennes offshore. On pourrait le dire à l'inverse, ça coûtera deux à trois fois moins cher de l'ordre de grandeur probablement de 12 à 15 milliards d'euros pour les éoliennes offshore d'investissement comparé aux 35 milliards de. qu'on évoquait tout à l'heure, mais évidemment, avec derrière une production en termes de TWh qui n'a rien à voir. On est on est dans un facteur 10 ou 15. D'accord. D'accord. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière votre question, mais mais voilà. Donc, il y a des ordres de grandeur. Voilà. Donc, il y a des ordres de grandeur supérieurs pour la prolongation du parc nucléaire et les TWh produits, eux, sont de deux ou trois ordres de grandeur supplémentaires. Merci. Y a-t-il d'autres questions à poser à nos experts? Je vais la parole. Oui, donc, Frédéric Ménage, je suis de VIRSN et je remplace M. Schwartz, qui fait partie du comité d'experts, qui vous prie bien vouloir l'excuser de ne pas avoir pu se joindre à vous aujourd'hui. Ma question porte sur les études et les estimations de coûts qui ont été présentées et qui sont faites. Est ce qu'il ne serait pas intéressant pour d'apporter un éclairage supplémentaire en s'intéressant à la question du coût du risque d'accident? Je m'explique. Il est possible sans doute d'estimer pour des hypothèses qu'on prendrait sur des types d'accidents de niveau de gravité différents. Le coût, je ne parle pas seulement du coût de démantèlement, d'indemnisation d'éventuelles victimes, si on parle d'accidents graves, mais aussi de l'impact sur l'économie, sur le tourisme. J'ai noté le chiffre de deux points de PIB au Japon l'an prochain, en moins si jamais le scénario du non redémarrage des centrales nucléaires se concrétisait dans la première présentation de la journée. Donc il est possible d'estimer avec évidemment une certaine incertitude ses coûts. Par ailleurs, on dispose pour les installations nucléaires d'études probabilistes qui permettent d'estimer la probabilité d'occurrence de ces accidents. Alors pas pour tous les risques, mais pour une partie importante d'entre eux. Et puis également, il y a des objectifs probabilistes qui sont fixés par la SN, par exemple pour l'EPR, sur les probabilités de tel ou tel type d'accident. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant ? Et ce serait une façon de répondre aux questions de M. Cochet sur l'assurance, parce qu'effectivement, c'est l'État qui assure une partie de ce risque, finalement, d'évaluer ces coûts et de les pondérer par la probabilité que survienne l'accident en question pour avoir une estimation de ce que pourrait être un coût du risque accidentel. Qui veut répondre à cette délicate question ? Monsieur, vous avez la parole. Oui, certainement, la réponse que l'IRSN a, c'est que c'est intéressant de le faire. Je pense que l'IRSN est engagée dans cette voie. Néanmoins, ce que je voulais simplement dire, cette question n'est pas nouvelle du tout. Il cochet a évoqué lui-même un grand nombre de sujets qui ne sont pas nouveaux, qui ont été longuement instruits. Et celui-là peut en faire partie. Je voudrais simplement, sur ce thème, rappeler que la Commission européenne, notamment, s'est intéressée à ce thème dès les années 90. Et qu'au sein d'un groupe de travail que vous connaissez peut-être qui s'appelle Externe-I, elle a mené une évaluation qui a été une évaluation extrêmement prudente. Donc ce qui a été fait, c'est qu'à l'époque, on avait envisagé que l'activité économique d'un département, équivalent pour un département français, soit durablement entravée. Alors on ne me demandait plus la durée, mais c'était quand même un paquet de temps. Et puis ceci avait été effectivement probabilisé avec des probabilités d'accident. Et ce qui avait été fait de surcroît, c'est qu'il y avait eu un groupe de travail qui s'était intéressé à la question du coût relatif perçu par la communauté, je veux dire par les individus de l'aversion pour le risque, si vous voulez, en termes plus techniques, lié au coût de l'accident nucléaire. Et donc ce coût en espérance avait été multiplié par une aversion pour le risque qui était tout à fait significative. Alors je ne me souviens plus à quel niveau elle était, mais peut-être d'un facteur 5, c'était pas rien. Donc ce que je veux dire, c'est que dans les coûts comparatifs du nucléaire avec les autres énergies et des autres énergies avec le nucléaire, cette question des externalités liées à des accidents est une question qui est déjà très ancienne. Elle a au moins 20 ans et l'ordre de grandeur du résultat auquel on était parvenu, qui serait sans doute pas démenti par Fukushima d'ailleurs, était que les coûts étaient augmentés peut-être de quelques pourcents, je ne sais pas, c'était moins de 10% en tout cas, et ça ne révolutionnait pas l'ordre de mérite du nucléaire par rapport aux autres énergies. Par contre, je suis entièrement d'accord avec vous, si c'est votre propos, qu'il faut que nous continuions aujourd'hui, c'est la logique de l'économie de l'énergie en règle générale, toutes les formes d'énergie, c'est de continuer de progresser, donc je pense effectivement qu'il faut le faire. Merci. Quelqu'un veut donner un complément ? Peut-être non ? Oui ? Simplement un complément d'information. Ce principe est complètement intégré dans la loi anglaise, avec un principe qui s'appelle ALARP, as lo as reasonably possible, et qui met en regard, de par la loi, l'amélioration en termes de diminution du risque, au regard du risque, donc amélioration de la sûreté par la diminution du risque, au regard du coût économique, en particulier des modifications faites sur les centrales, donc si ça vous intéresse, la législation anglaise est très développée sur ce point. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? D'autres demandes de prise de parole ? Oui, vous avez la parole. Monsieur Mirocourt a expliqué très précisément l'impact de l'augmentation de la durée de vie, le coût du démantèlement, mais on n'a pas compris ensuite pourquoi ça n'avait pas un impact positif sur les prix du kilowattheure produit, et on imaginait que si on passe de 30 à 40, 40 à 50, en même temps repoussant la dépense de démantèlement, et en amortissant mieux les dépenses initiales, on aurait une diminution du prix du kilowattheure vendu. J'ai simplement dit dans ma présentation sur la déconstruction qu'à ce jour, les provisions obéissaient à une règle de prudence, et donc on en était resté à 40 ans. Il est évident qu'au fur et à mesure, et nous l'espérons bien, où nous aurons réussi à augmenter la durée de fonctionnement des centrales, ça se traduira également dans la comptabilité. Mais à ce jour, comme de toute façon la réglementation, elle va de 10 ans en 10 ans, nous ne pouvons pas retranscrire directement dans la comptabilité, ce serait extraordinairement imprudent, des désespoirs de succès de notre programme industriel. Je comprends, mais simplement, quand M. Booth a fait des prévisions, il n'a pas intégré la possibilité d'une baisse du coût du nucléaire, du prix du nucléaire, du fait de l'augmentation de la durée de vie, qui fait partie du choix industriel que vous faites, sans en prendre les conséquences. Vous avez été mis en cause. Donc, je ne suis pas complètement certain d'avoir complètement compris, mais je vais quand même essayer. C'est vrai que dans les chiffres que je vous ai passés tout à l'heure, ne sont pas inclus un certain nombre d'éléments qui, en fait, je pense, iraient encore plus loin à l'appui du fait que, voilà, c'est vraiment une opportunité de prolonger les centrales du parc existant. Dans ces points-là, il y a en fait le point que vous dites, c'est-à-dire qu'on n'a pas effectivement pris en compte le fait que si on prolonge la durée de vie, ça veut dire que le démantèlement, on pourra le faire encore plus loin. Et donc, du coup, par rapport à l'image qu'on peut avoir des coûts, ça améliore la situation. De la même façon, plus fondamentalement, que derrière, si on arrête une partie significative du parc français rapidement, on imagine bien qu'il va y avoir des impacts sur le prix du gaz, sur le prix du CO2. Et donc, l'essentiel des surcoûts que j'ai évoqués sont surestimés. On a refusé de rentrer dans cette problématique pour être plutôt conservatif. Voilà. Donc, c'est peut-être quelques éléments. Peut-être, M. le Président, mais je ne sais pas si je pourrais peut-être revenir sur deux ou trois points qu'a mentionné Yves Cochet. Vous en prie, vous le souhaitez. D'ailleurs, M. Cochet a demandé la parole après, donc allez-y. Oui, mais vous en prie. Bon, on en a très vite, en repartant de la fin de ce que vous disiez. Sur les emplois, moi, je crois que c'est très... En tant qu'économiste, je pense que c'est très important de distinguer la maîtrise de la demande d'énergie du photovoltaïque, pour faire bref. C'est pas du tout le même type d'emploi, et c'est pas du tout le même type de... y compris de situation pour la France. Pour le faire bref, je suis complètement d'accord avec vous. La maîtrise de la demande d'énergie et d'électricité, à partir du moment où on se dit il y a un potentiel économiquement accessible assez significatif, un, et deux, pour l'essentiel, ce sont des emplois locaux, là, on est dans quelque chose qui est gagnant-gagnant. Aujourd'hui, et ça n'est pas irrémédiable, si on prend le photovoltaïque, c'est beaucoup plus cher, c'est pas économique chez nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en plus, le contenu en emploi aujourd'hui pour les technologies silicium cristallin, couchemin, etc., se délocalisent en Asie, y compris les Allemands où il y avait des grands opérateurs comme Kussel, etc., ils sont en train de faire faillite et ils délocalisent en Asie. Ça veut pas dire qu'il faut baisser les bras, bien entendu. Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que c'est une partie de l'avenir. Voilà. J'ai travaillé pour ça depuis une dizaine d'années dans mon entreprise et aussi à l'externe. Et donc, on a lancé, vous savez qu'aujourd'hui, on dépense, et moi, je m'y emploie un peu, je veux dire, on dépense autant en investissement dans les énergies renouvelables que dans le nouveau nucléaire. Et j'ai visité encore lundi dernier un laboratoire avec le CNRS. On est en train de préparer les technologies de demain. Mais vous voyez qu'un point clé, c'est précisément d'arriver à trouver des nouvelles technologies renouvelables qui soient, un, pas trop chères dans pas trop longtemps, et deux, dont le contenu en emploi soit tel qu'elles ne vont pas partir en Asie demain matin, une fois qu'on aura trouvé les brevets. Donc ça, c'était peut-être votre dernier point, qui est effectivement un point important, d'où je peux pas complètement vous laisser dire que, en tous les cas, j'ai pas l'impression d'avoir cherché à mentir. Pas dans ma... Et sur les emplois, je suis d'accord qu'il y a un débat. J'ai été macroéconomiste pendant un moment, mais très honnêtement, il y a derrière les quelques mots que j'ai dit très vite, de nombreuses études d'économistes, qui ne sont pas... Il y a des fourchettes larges, mais il y a de nombreuses études d'économistes, et qui tournent tout autour quand même des deux idées simples, que grosso modo, si on fait un truc beaucoup plus cher, qui entame la compétitivité du pays, équivalent à un choc pétrolier, il y a un impact fort sur le pouvoir d'achat et sur les emplois. Et puis le deuxième point, c'est si on développe des technologies qui sont utiles pour la vie de la cité, mais dont l'essentiel des emplois sont en fait ailleurs que dans le pays dans lequel on se trouve, parce que je pense au gaz d'un côté, et au photovoltaïque aujourd'hui, conditionnellement à ce que je disais, il y a un impact. Si je reviens juste sur un des points, mais vous m'arrêtez, M. le Président, si je remonte sur le démantèlement, ce que vous disiez sur Benjamin dessus, et notre ami La Ponche, bon, mais oui, alors là, je suis vraiment pas d'accord avec eux, et je crains que l'ensemble de la communauté des économistes, sur les coûts qu'ils avancent, sur ce sujet-là, pour prendre cet exemple-là, soit tout de même relativement d'accord. Pour vous donner quand même un ordre de grandeur qui fait écho à l'exposé de Jean-Marc Mirrecourt, on dit grosso modo le coût de démantèlement pour nous, c'est à peu près 15% du coût d'investissement de nos centrales. Je donne les ordres de grandeur. 15 milliards d'euros. Bon. 15 milliards d'euros, si vous répartissez... Le truc important, c'est qu'on va les dépenser à la fin de la durée de vie. Si un calcul simple, 15 milliards d'euros sur des centrales, si vous prenez 30 ans, je suis conservatif, on fait à peu près 500 TWh avec. Ça vous donne 1 euro par MWh, et si vous actualisez, 1,5 euro. Même si c'est 50% plus cher, les ordres de grandeur, c'est 1,5 euro par MWh, et en prenant une durée de vie de 30 ans. Bon. Et derrière, si vous voulez, par rapport à la référence anglaise, on comprend ce qu'il y a derrière, si vous voulez. On le sait, on peut en parler. Donc évidemment, je ne vais pas vous dire qu'on est à 25% près, mais pas dans des facteurs 2, 3, 4. Et on sait pourquoi. On a vu Ben Yungi, qui est un PWR du même type que les nôtres, qui est maintenant complètement développé, qui est complètement démantelé, et où on voit le gazon, le site remis à l'État, c'est pratiquement ces ordres de grandeur qu'on avance. Et on sait pourquoi. On sait qu'en Angleterre, ça sera 3, 4 fois plus cher, parce qu'il y a plein de graphite, ou 5, 6 fois plus cher, parce qu'il y a 5, 6 fois plus de matières à traiter, parce que le graphite, c'est plus compliqué, parce que leur centrale, l'entaille unitaire, sont beaucoup plus faibles. Donc je pense qu'on sait objectiver ça, et qu'il y a, au fond, comme moi j'étais pas mal impliqué dans la communauté du GIEC, un peu le même type de fonctionnement dans ces communautés scientifiques d'économistes, ou qui travaillent sur les faibles doses. Il y a une communauté scientifique, il y a des voies différentes, et c'est bien, il faut qu'il y ait des débats, mais je pense, là, c'est un point qui est quand même relativement clair. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et qu'il ne faut pas continuer à travailler, mais qui me semble relativement clair. Et donc, pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme les études externes, il me semble que le coût des assurances, de la même manière, c'est peut-être 1, 2, 3 euros par mégawatt-heure, mais pas plus. Pour autant, le point clé, alors pour nous, derrière, c'est qu'il faut faire en sorte que quelque chose comme Fukushima ne puisse pas arriver chez nous. C'est ça notre conviction, sinon on ne continuerait pas, et c'est dans ce sens-là qu'on travaille sur les tests de résistance. Donc, certes, un accident sérieux peut arriver, mais pas avec les conséquences qu'on a vues au Japon. Ça, c'est un absolu, je pense, dans notre façon de travailler pour nous. Alors ça, c'est une discussion possible. C'est pas ce que dit M. Lacoste. Vous avez la parole, M. Cochif. Ah, merci bien. Juste sur ce point, mais j'ai 2-3 autres remarques ou questions. Lorsque, hélas, cette catastrophe est arrivée au printemps dernier à Fukushima, M. Lacoste, et je suis d'accord avec M. Sido, M. Bataille, sur le fait qu'on a une autorité de sûreté du nucléaire en France, on dit indépendante, et qu'elle est extrêmement vigilante, et d'ailleurs, elle ne se prive pas de faire des remarques, non seulement elle, mais d'autres autorités de sûreté, justement, on l'a vu, finlandaise, anglaise et autres, pour faire des remarques sur l'ensemble du parc nucléaire, on pourrait dire, européen, et de manière très sérieuse. Donc, là-dessus, pas de problème. Eh bien, les déclarations de M. Lacoste après Fukushima, quelques semaines après, au-delà de l'émotion propre, évidemment, des premiers jours, sont qu'il faut faire très attention à la dérive des coûts, et que, d'autre part, une catastrophe nucléaire n'est pas inimaginable en Europe. On dit, on est les champions du monde de la sûreté, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a loupé quelques marchés à l'exportation, notamment ce qui se passait dans les pays du Golfe, où, bon, c'était du temps de Mme Lauvergeon, elle disait, voilà, on va vendre notre surgenérateur, le PR. Bon, ça n'a pas marché, parce que, je crois que c'est M. Bataille lui-même qui disait, oui, c'était les centrales nucléaires low-cost, que les Sud-Coréens veulent vendre. Mais, évidemment, la sûreté a un coût. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, on est tout à fait d'accord aussi pour renforcer la sûreté. Bon. Alors, deux ou trois autres remarques, et puis une question. Quand on regarde les chiffres, alors, comparaison France-Allemagne et d'autres pays, en fait, d'abord, on s'aperçoit que le nucléaire n'a pas réduit la dépendance de la France au pétrole. Pourtant, ce programme existe depuis maintenant le gouvernement de Pierre Mesmer, en 1974. Il s'est mis en place, évidemment, au cours d'une 35 ans, à peu près, les dernières centrales, c'était juste avant l'an 2000. Eh bien, quand je regarde la dépendance par habitant en France, en Allemagne, pas aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne ou en Italie, la France par habitant, c'est 0, non, 1,06 tonne de pétrole par an et par habitant. En Allemagne, c'est 1,01 tonne de pétrole par an et par habitant. En Grande-Bretagne, 0,99 et en Italie, 0,92. Donc, on voit que le nucléaire, finalement, qui n'existe pas en Italie, qui existe moins, évidemment, en Grande-Bretagne ou en Allemagne, ne rend pas le pays moins dépendant au pétrole par habitant. Ça, c'est une première chose. Deuxième remarque, en ce qui concerne les ménages, le coût pour les ménages, parce que c'est quand même un moment... Ben oui, en ce qui concerne les ménages, le coût pour les ménages est de 25%. Dans les ménages allemands, il y a 25% de moins de consommation électrique par rapport à la France. Pourquoi ? Parce que, justement, vous le disiez vous-même, d'ailleurs, en France, j'ai noté votre phrase exacte, enfin, vous me dites si c'est pas ça, la pointe d'électricité pour faire face aux hivers froids. On voit bien que la France, le marketing incroyable, qui a duré à peu près une trentaine d'années, qui continue, pour la promotion du chauffage électrique, donc, évidemment, la dépense électrique sous forme de chauffage, qui est une des aberrations thermodynamiques les plus stupides qui soient. On sait bien que faire de l'électricité, qui est un vecteur extrêmement noble, c'est une forme très intéressante d'énergie, faire de l'électricité, finalement, par effet joule pour faire du chauffage, est une bêtise rationnelle, quoi. C'est vraiment une bêtise rationnelle. Il ne faut surtout pas faire du chauffage avec de l'électricité. Il y a d'autres manières, il y a 5 ou 6 autres manières de faire du chauffage. Il faut l'utiliser, l'électricité, dans ce qu'on appelle les usages spécifiques. Mais en France, le marketing a été extrêmement fort, même dans mes diapos, je ne veux pas les faire là, mais des publicités d'EDF, on voit que le chauffage électrique, etc. Tout ça est tout à fait scandaleux. Et maintenant, il y a le problème de la monotone de charge, vers 19h, en effet, pendant les jours les plus froids de l'année, en janvier, etc. Il y a une demande considérable en termes de puissance. Et qu'il faut, évidemment, répondre, puisque, en instantané, la puissance dépensée doit être à peu près équivalente à la puissance appelée. Bon, donc, c'est une erreur fondamentale. Et la première chose qu'il va y faire, c'est sortir du chauffage électrique en France, qui serait la première des économies d'énergie les plus raisonnables qui soient. Mais on continue à avoir de la publicité pour le chauffage électrique. Ça, je ne comprends pas. Mais enfin, si, je comprends très bien. C'est parce que la France, toujours, et notamment, ce que j'appelle, par amusement, le lobby nucléaire, et donc EDF et Areva, ou la Kojima auparavant, a une politique de l'offre. C'est seulement les grands industriels, les grands acteurs dont vous êtes, qui ont une politique de l'offre forcenée. Et les pouvoirs politiques ont dit, bon, ben d'accord, oui, il faut faire de l'offre, etc. Non, maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est les besoins. On a besoin de chaleur, on a besoin de lumière, on a besoin de forces électromotrices, on a besoin de mobilité, on n'a pas besoin de nucléaire en tant que tel. On a besoin, c'est l'usage final qui compte. C'est pas, après, on peut discuter, justement, sur les sources, les sources primaires et secondaires. C'est l'usage final qui compte. Mais non, il y en a une politique de l'offre. Alors, je continue mes questions. Donc, le coût pour les ménages, 25% de moins en Allemagne. Alors, maintenant, l'empreinte carbone par habitant en France et en Allemagne, l'empreinte carbone est inférieure en Allemagne par rapport à la France. Elle est inférieure en Allemagne ? Ben oui. Alors, maintenant, le photovoltaïque. On avait la plus grande usine en France, la plus grande usine de fabrication de cellules photovoltaïques, c'était Photowatt, dans la région en Alpes. Elle a fermé récemment. Il y a quelques... On voit bien que, évidemment, l'État aide c'est peu dire, c'est peu dire à coût de dizaines de milliards, en effet, depuis longtemps, le nucléaire. Mais, par contre, on avait la plus grande usine qui n'arrivait pas à fournir tellement il avait de demandes, mais ce n'est pas élevé par l'État. Elle est partie ailleurs. Il n'y a plus de bonne usine. Photowatt, c'est son nom, a été fermée en France il y a quelques semaines, malheureusement. Alors, une dernière question, cette fois-ci. On parle de Fessenheim, et notamment du réacteur numéro 1. Et l'ASN, pour revenir à elle, exige le renforcement finalement, par doute l'augmentation de l'épaisseur de la dalle de béton sous le cœur du réacteur. Donc, je demande, est-ce que vous allez le faire ? Comment vous allez le faire ? Et combien, simplement, sur le réacteur numéro 1 de Fessenheim, combien ça va coûter de renforcer cette dalle de béton qui est sous le réacteur ? Qui veut répondre à cette seule question ? Oui, je vais y répondre, M. le Président, à cette seule question. Donc, la prescription de l'ASN demande à ce que les travaux soient finis pour mi-2013. Donc, nous avons déjà passé le contrat avec des industriels pour faire ça. Donc, nous n'aurons aucune difficulté à le faire pour mi-2013. Et le coût sera de l'or de 10 millions d'euros, à peu près, par réacteur, puisque nous avons Fessenheim 1. Mais nous nous attendons bien et nous nous apprêtons, d'ailleurs, de nous-mêmes à faire les mêmes travaux sur Fessenheim 2. Merci. D'autres questions ? D'autres commentaires ? Il n'y en a pas. Écoutez, je vous remercie. Je vous rappelle que, sous la présidence de mon honorable collègue, Christian Bataille, la séance reprendra 14h30. Vous pouvez laisser vos affaires ici, puisque la salle sera fermée, si vous le désirez. Merci. Merci.